Comme promis, j'avais dit que j'allais partager avec vous comment se passaient les 5 étapes. Donc je crée des sites web en 5 étapes. Et donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer comment se passe l'étape numéro 1. Et je vous montre ça tout de suite. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir, pensez à vous abonner à cette chaîne, appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste à droite pour être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo sur YouTube. J'essaie d'envoyer 5 vidéos par semaine. Et donc c'est toujours des conseils pour freelance, web designer et des petits conseils business. Alors quand je crée des sites web, c'est avant tout l'idée de créer plus que juste un site web. Donc l'idée c'est quand même d'essayer d'apporter de la valeur à mon client et c'est de donner des conseils et c'est de lui partager aussi mon expérience dans la création de sites web et de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour que son business soit un peu mieux positionné et faire en sorte que le message soit clair pour les visiteurs. Donc c'est pas juste un site web. J'exécute jamais ce qu'on me demande de faire. Il y a toujours des questions que je pose et donc j'aime bien ouvrir les yeux de l'entrepreneur car le digital c'est quelque chose qui avance très vite. Et donc il faut suivre, il faut être prêt pour demain, être prêt pour l'avenir. En tout cas j'essaye. Et donc l'étape numéro 1 c'est, j'appelle ça la vision. Et l'étape numéro 1 c'est un questionnaire que j'ai préparé et qui pose toute une série de questions permettant justement d'essayer d'ouvrir les yeux à l'entrepreneur et de faire en sorte d'avoir un site qui sera mieux fait niveau texte, niveau structure et faire en sorte qu'il apporte vraiment une valeur ajoutée sur le marché. Donc je vais vous partager tout de suite sur mon écran à quoi ressemblent les questions. C'est parti ! Alors on se retrouve ici sur Basecamp, donc moi j'utilise Basecamp pour gérer les projets. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a 5 thèmes principaux. Donc d'abord les fondations, donc ce sont des questions à propos des fondations, donc l'histoire, la philosophie comme vous pouvez le voir. Ensuite on va parler de l'accroche, donc quel va être le message, quelle va être la tagline, le call to action, enfin tout ça. Ensuite le flow, ça va concerner le scénario idéal, le public cible. Ensuite on va parler de la partie visuelle évidemment, et puis la partie technique. Donc 5 parties pour le questionnaire de l'étape numéro 1. Et donc ici plus en détail, les fondations. Donc je vais poser la question de savoir, ok, quelle est l'histoire, quelle est la philosophie de l'entreprise, quelles sont les valeurs, est-ce que le fondateur va être mis en avant sur le site ou l'équipe, oui ou non. Et puis aussi une question très importante, c'est quelle est la vision à long terme, donc à 5 ans, de l'entreprise, du projet, comment est-ce qu'il se voit dans 5 ans. Voilà, c'est une question qui pose souvent débat, donc c'est intéressant. Quelle est l'activité numéro 1 pour vraiment se concentrer sur quelque chose et pas faire tout, et pas vouloir faire tout, parce que c'est quand même important aujourd'hui d'essayer de se concentrer sur une chose qu'on fait bien. Pour la partie B, on passe à l'accroche, et là en fait, je vais essayer de de nouveau positionner l'entrepreneur avec des questions type, et aussi faire en sorte que le texte qui va être sur le site soit vraiment adapté. Donc, quel est le but principal du site, quelle est la phrase d'accroche, quelle est la phrase d'accroche secondaire, quels sont les mots d'accroche, la notion de notoriété et de qualité, donc ça ce sont, qu'est-ce qui fait en sorte que ce que l'entrepreneur met sur le marché, qu'est-ce qu'il différencie des autres, concrètement. Le logo des clients, est-ce qu'on met le logo des clients, des marques, est-ce qu'on met les témoignages, est-ce qu'on a des évaluations de clients, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux, enfin voilà, tout ça, ça fait partie de l'accroche, et ensuite, on passe aux questions qui concernent le flow, donc c'est, quel est le parcours client idéal, donc le client, il arrive sur le site, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est idéal, est-ce qu'il remplit un formulaire, est-ce qu'il doit m'appeler, est-ce qu'il doit envoyer un email, est-ce qu'il doit, enfin bref, il y a nos limites, cette question-là aussi est très importante. Quel est le public cible ? Comment est-ce qu'on va structurer le menu ? Quels vont être les menus principaux ? On essaiera de limiter ça à 4, 5 maximum, parce que sinon on passe en dessous au niveau sous-catégorie. Qu'allons-nous faire pour avoir les coordonnées du visiteur ? Donc là de nouveau, c'est LEAD, c'est pour le LEAD Magnet, comment est-ce qu'on va avoir les coordonnées ? Quelles coordonnées ? Est-ce qu'on demande l'adresse email, la numéro de téléphone ? Est-ce qu'on demande juste un email ? Est-ce qu'il doit se connecter avec Facebook ? Est-ce qu'il doit se connecter avec LinkedIn ? Enfin tout ça c'est important pour savoir comment est-ce qu'on va avoir les coordonnées complètes du visiteur. Alors, pour la partie visuelle, c'est tout ce qui est design. Donc là on va enfin parler de tout ce qui est design. Donc après ces trois étapes cruciales, on va parler du design. Donc le logo, les couleurs, la typographie, quelle est l'ambiance, quelles sont les images qu'on va mettre sur le site, quel est le texte, est-ce qu'il y a de l'inspiration d'autres sites. Voilà, ça c'est vraiment la partie visuelle. Et puis la dernière partie, c'est la partie technique. C'est avoir accès au serveur, les fichiers, comment on va les rassembler, le développement de fonctions spécifiques. Enfin, vous comprenez bien, ici cette partie-là, c'est la partie technique. Qui fait en sorte qu'on passe en revue la partie technique, le côté technique. Voilà, donc ici partie 1, l'étape 1, la vision. Voici un peu toutes les questions que j'ai. C'est un questionnaire qui évolue sans cesse. Donc j'ajoute, j'enlève en fonction de mes rendez-vous, en fonction des questions et en fonction de l'expérience que j'ai. Donc c'est un questionnaire qui évolue tout le temps. Voilà. Voilà donc comment se passe l'étape numéro 1. Donc ce sont les questions complètes et détaillées que je propose à mes clients. Donc si vous avez des questions à propos de ces questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On peut en discuter. Si vous avez d'autres questions que vous dites, ok, ça c'est peut-être intéressant aussi à poser. Laissez-moi un petit commentaire. Je serais vraiment ravi d'avoir des conseils et votre feedback là-dessus. Pour le reste, on se voit demain pour nos vidéos. Je vous dis ciao. Hello. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct. Et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.